Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler des 5 erreurs à éviter quand tu construis ton plan alimentaire en musculation. J'ai pas beaucoup abordé le sujet sur la diète jusqu'à présent et je me suis dit que ce serait une bonne occasion de t'en parler aujourd'hui. Sur cette chaîne, quand je parle de diète, je vais plus me focaliser sur la diète en musculation parce que c'est dans cette catégorie là que je me situe et c'est là où j'ai le plus de connaissances. Et les erreurs que je vais te citer dans cette vidéo, ce sont des erreurs qui sont autant valables pour la prise de masse mais aussi pour la perte de gras. Déjà avant de commencer, il faut savoir qu'il n'y a pas de diète parfaite et que la diète que tu consommes ne correspondra pas forcément à la diète d'une autre personne et vice versa. Je vais prendre par exemple la diète d'un bodybuilder et la diète d'un strongman. Ce sont des diètes qui vont être carrément différentes, donc ça j'imagine que tu t'en doutes un petit peu parce qu'ils ont des objectifs qui sont aussi totalement différents. Et là où je veux en venir, c'est que tu dois te faire une diète qui te correspond mais qui correspond aussi à tes objectifs pour avoir le plus de chances de progresser dans ton parcours en musculation. Et d'ailleurs, ça sera la première erreur à éviter. Ne copie pas la diète d'un autre mais construis-toi ton propre programme alimentaire personnalisé. La deuxième erreur, ça va être de tout miser sur les compléments alimentaires. Comme tu l'entends dans le nom, ce sont des compléments alimentaires. Et les compléments alimentaires, ils vont juste t'aider à compléter ton alimentation. Et l'erreur à faire, c'est de justement surconsommer des compléments alimentaires. Et si tu n'as pas un bon plan alimentaire fiable et structuré, tes compléments alimentaires vont servir à rien à part que tu vas jeter ton argent par la fenêtre. Les compléments alimentaires vont être intéressants quand par exemple, tu dois compléter des petites carences que tu pourrais avoir dans ton plan alimentaire. Par exemple, si tu remarques qu'il te manque un petit peu de protéines dans la journée, tu pourrais ajouter un shaker en collation. Mais ne remplace pas tes repas par un shaker. Favorise toujours la nourriture solide en priorité. Si tu vas acheter des compléments alimentaires, je te conseillerais plus d'investir dans les compléments santé. Parce qu'il y a certaines choses qui sont difficilement trouvables dans la nourriture au quotidien, ou du moins pas en quantité suffisante, ou même pour compléter un manque de vitamines et de minéraux, et c'est à ce moment-là que tes compléments alimentaires peuvent être intéressants. En résumé, ce qu'il faut retenir dans ce point, c'est que tu dois d'abord avoir un plan alimentaire qui est bien adapté à toi, avec de la nourriture solide, et après, pourquoi pas compléter avec les compléments alimentaires, et non remplacer tes repas par des compléments alimentaires. On va passer maintenant à la troisième erreur, et la troisième erreur, ça va être de ne pas compter ses calories. Ne pas compter ses calories, ça revient un petit peu au même que de partir en expédition, et de partir sans carte et sans boussole. Le fait de compter tes calories, ça va t'aider à savoir combien de calories tu as besoin pour soit perdre du gras ou prendre de la masse. Tu peux compter tes calories avec différentes applications, je pense notamment à MyFitnessPal, ou alors tu as d'autres applications aussi qui existent, et crois-moi que ça va te faire gagner un temps précieux, parce que si tu manges au hasard, sans compter tes calories, tes résultats seront au hasard aussi. On va maintenant passer à la quatrième erreur, et la quatrième erreur, ça va être de ne pas manger des aliments de bonne qualité. Quand je te parle de manger des aliments de bonne qualité, je ne te parle pas forcément de manger bio, parce que le bio, ça coûte très cher, mais bon, après, si tu peux te le permettre, vas-y, fais-le, investis dans de la nourriture bio. Mais tu peux quand même manger sainement, sans manger bio, comme par exemple, tu peux investir dans la viande blanche, du steak, des oeufs, des oléagineux, les fruits, les légumes, etc. Parce que si tu manges de la merde, ça risque d'avoir un impact sur ta santé sur le long terme. Tu vas progresser beaucoup moins vite, voire régresser, et ton système digestif va être à la ramasse. Et la cinquième et dernière erreur à éviter, ça va être de diminuer ou augmenter trop subitement les calories. Si par exemple, le nombre de calories que tu as besoin pour maintenir ta masse musculaire est de 2500 calories, et admettons que tu veuilles prendre de la masse, l'erreur à faire, ça serait de passer, par exemple, de 2500 à 3500 calories d'un coup. Parce que quand tu fais des grosses augmentations de calories, comme ça, d'un coup, tu vas prendre plus de gras que de masse musculaire, et après, ce sera beaucoup plus difficile pour toi de perdre ce gras quand tu vas vouloir le perdre. Et c'est la même chose si tu veux perdre du gras. Si par exemple, tu as 2500 calories, et que tu passes subitement à 1500 calories comme ça d'un coup, tu risques de bloquer ton métabolisme et de perdre du muscle. Mon conseil ici, c'est d'y aller par palier de 200 à 300 calories pour vraiment y aller progressivement et maximiser tes gains. Et ça, encore une fois, c'est valable pour la prise de masse ou pour la perte de poids. Donc voilà, je viens de te citer les erreurs à éviter quand tu crées ton plan alimentaire en musculation. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair au niveau de ta diète, n'hésite pas à me le laisser savoir en bas dans l'espace des commentaires. Et bien sûr, comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Ça ne te coûte rien, c'est gratuit et c'est vraiment un gros soutien pour le développement de cette chaîne. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada